La galerie Etoiresse fut autrefois la galerie de Pierre Loeb et c'est dans ce lieu même que Michaud en 1938, donc on a une date anniversaire, en 1938 a fait ce qui est presque sa première exposition, en tout cas sa première exposition en galerie. 1938 c'est effectivement le moment de la métamorphose, alors un poète se change en peintre, c'est-à-dire qu'un poète reste un poète, mais en plus il devient un peintre. Les œuvres qui sont exposées ici, beaucoup d'entre elles, Odile pourra vous le préciser plus tard, sont des œuvres aussi qui ont été montrées par les grands marchands historiques de Michaud, Jean-Hugues, le Point Cardinal, Daniel Cordier, d'autres encore, et maintenant ici, ça revient un petit peu au bercail symboliquement, ce qui est assez beau. Michaud a commencé par l'écriture, il n'a jamais cessé d'écrire, mais à un moment donné, il s'est mis en autodidacte complet, il s'est mis à peindre, et en même temps l'autodidacte n'était pas un pur autodidacte, précisément parce que depuis des années déjà, il écrivait. Et quand je dis l'écrivait, ça veut dire, j'insiste sur la matérialité du geste de l'écriture chez Michaud. On a plus envie de passer au passage au dessin, qu'au passage à la peinture. Chez lui, et ça n'est pas juste une image facile, c'est comme une espèce de mise en liberté du trait qui sert à écrire. Comme si tout à coup, le trait, au lieu de tracer des lettres qui nous permettent d'accéder à un sens par une sorte de code commun au lecteur et à celui qui écrit, tout à coup, comme si le trait se délivrait de quelque chose, mais ne perdait pas sa puissance de signe. Comme une forme d'écriture secrète, d'une certaine manière, qui viendrait irradier d'une autre manière. Et autre remarque, vous avez là des œuvres de toutes les périodes. Il y a cette chose qui est très frappante chez Michaud, c'est comme chez tous les grands artistes, il y a un effet d'unité profonde et en même temps un effet de renouvellement permanent. L'exploration, ce que j'appelle le voyage chez lui, passe par un certain nombre de moyens. La mise en danger de soi procède vraiment de ces moyens-là. Une autre forme de danger chez lui, ça a été cette exploration, qui est très aussi marquée par l'époque, qui n'est pas le seul, il y a des précédents illustres, mais qui est très importante, qui est l'usage que Michaud a fait d'un certain nombre de substances, de drogues en particulier, et notamment d'un célèbre champignon, je crois, mescaline, dont il a eu à un moment donné une consommation parfaitement délibérée, afin précisément d'ouvrir une porte dont il ignorait jusque-là qu'elle existait, dont il ne savait pas comment elle pouvait s'ouvrir. Michaud, c'est un homme de l'encre, et l'encre, ça vient aussi de l'encre évidemment de l'écriture. C'est un homme de l'acrylique, ça va être une grande découverte l'acrylique, parce que quand il commence à peindre, l'huile l'horrifie, d'une certaine manière, parce qu'il trouve que l'huile a un côté collant, et que dans l'huile, on est physiquement, littéralement, englué. Ça peut paraître anecdotique, là encore, ça n'est pas anecdotique, c'est vraiment quelqu'un qui dessine, écrit, peint pour se désengluer, Michaud. Se désengluer de quoi ? Se désengluer de soi-même. Autre chose, c'est de la peinture figurative ou de la peinture abstraite. C'est donc un homme qui travaille sur une exploration intérieure. Pour autant, ça n'est jamais une peinture lyrique, au sens strict du terme, c'est-à-dire que ça n'est jamais une peinture de quelqu'un pour qui le moi devient la chose qu'il faut chanter et raconter. C'est une peinture faussement narrative, faussement confessionnelle, faussement lyrique, qui en prend les gestes, mais qui, au contraire, fait tout pour se débarrasser d'un premier moi. C'est vraiment une peinture très rimbaldienne de ce point de vue-là, vraiment d'un jeu et d'un autre. Ça, ça doit vraiment dire quelque chose chez lui. Se déposséder de soi, c'est une œuvre où la question de l'angoisse existentielle et métaphysique est là absolument en permanence. Et ça se manifeste dans cette façon d'essayer, l'aventure d'être en vie, qu'est-ce qu'on trouve ? Quand on est dans cette aventure, on se rencontre soi-même, on se rencontre en soi-même, on rencontre ses propres gouffres. Que faut-il faire ? Il faut aller les explorer. L'exposition s'appelle Le dessin est exorcisme parce que c'est une reprise de la fin de mon texte qui est en fait une reprise d'une citation d'un célèbre texte de Michaud qui s'appelle Épreuve, en pluriel, Épreuve, Exorcisme. Le dessin est épreuve, on se met véritablement en jeu. Le dessin est exorcisme. Il y a aussi profondément chez Michaud quelque chose comme une espèce de rapport magique au monde, quelque chose comme l'œuvre qui fonctionne comme une espèce d'œuvre fétiche, d'œuvre automaturge, d'œuvre qui soigne d'une certaine manière et d'œuvre qui sauve. Et ce qui est l'unité profonde de ça, c'est cet homme-là, c'est cet homme-là, qui est un homme toujours différent et en même temps toujours le même. Et voilà, voilà les raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce texte avec bonheur. Voilà, je suis disponible pour vos questions, bien sûr. Applaudissements Sous-titrage ST' 501